La question qui est importante aussi, c'est bien beau de désigner un Premier Socialiste, mais si le Parti Socialiste est mal vu par nos concitoyens, s'il est divisé, s'il n'est pas en capacité de se rassembler, de se moderniser, ce n'est pas la peine d'avoir des candidats. Je crois que si on veut aborder les élections de façon cohérente, si on veut apporter des choses à nos concitoyens, il faut d'abord se rassembler, et ça passe notamment par la rénovation du Parti Socialiste. Pour moi, Georges Frèche n'est pas un facteur de division, il est perçu par certains comme un facteur de division. Et moi, écoutez, j'ai été connaissé régional, j'étais à ses côtés pendant 6 ans, j'ai plutôt perçu quelqu'un qui était un grand leader, quelqu'un qui prenait des décisions, qui les assumait, et qui essayait d'entraîner la région vers une bonne dynamique. Donc voilà, c'est ça, c'est un décideur. Quelquefois, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais quand Georges Frèche décide avec le collectif, après il assume les choix qu'il fait. Moi je vois le bilan, je vois sa capacité à fédérer la région, à bouger les choses, à prendre des initiatives. Après, certains au Parti Socialiste considèrent, comme Eric Andrieux d'ailleurs, que Georges Frèche n'est pas la meilleure tête de liste. Moi je pense le contraire, le contraire on le verra à travers le vote des militants. Vous savez, le meilleur des sondages, c'est quand même les rencontres qu'on peut avoir avec nos concitoyens, et je sens quand même que Georges Frèche a un bon bilan, et que surtout les populaires, et que surtout les gens de gauche veulent continuer avec lui. Et on a bien senti... Sous-titrage Société Radio-Canada